Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien et que vous appréciez cette semi-liberté qui nous a été rendue. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle idée de vidéo. J'ai pris une liste de défauts, j'en ai pioché quelques-uns, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réfléchir à comment passer de ce défaut à la qualité. Donc souvent, ce qui oppose le contraire de ce défaut, ça nous amène souvent à la qualité. Voilà, donc ça m'a coûté beaucoup de temps et de réflexion, ce n'est que mon avis. Et ce qui serait hyper intéressant, ce serait d'avoir le vôtre, parce que ce que j'ai fait, c'est sans doute très incomplet. Et peut-être il y a des choses que je n'ai pas vues et que ça serait très enrichissant que vous le partagiez, si vous le souhaitez, dans les commentaires. Voilà. Alors évidemment, pour ne rien oublier, pour être le plus complet dans tout ce que je pense, j'ai pris des notes. Donc j'ai fait trois feuilles recto verso sur, je crois qu'il y a 19 défauts. Et donc à chaque fois, je vous expliquerai ce que le défaut génère, selon moi, ce que ça a créé d'être comme ça. Ensuite, on essaiera de trouver la qualité, donc l'opposé. Et je finirai par vous lire une citation sur le défaut ou la qualité. Voilà, on commence tout de suite avec l'agressivité. Agressif. Alors j'ai mis qu'on n'obtenait rien en étant agressif, ce qui je pense est très vrai. Alors l'agressivité est une réaction impulsive de colère en réponse à une frustration. On est agressif dans les situations qui ravivent une impuissance dont on a souffert dans le passé et qu'on n'a plus envie de supporter. Donc probablement à cause de carences affectives et relationnelles pendant l'enfance. Encore une fois, ce ne sont que mes suppositions. L'agressivité peut aussi être due à un inconfort physique, comme par exemple la chaleur, la foule, des douleurs, le manque de nicotine ou encore des dérèglements hormonaux. J'ai envisagé aussi que l'agressivité puisse être un moyen de défense dans le cas où on se fasse agresser par quelqu'un d'absolument impossible à raisonner. Mettons quelqu'un de bourré qui vous agresse. C'est sûr que ça va être compliqué de répondre par du calme et de la douceur. À ce moment-là, peut-être que l'agressivité peut être légitime et appropriée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je me pose la question quand même. Alors, l'inverse de agressif, l'antonyme, comme on appelle ça, c'est-à-dire le contraire, eh bien, c'est détendu. Détendu, exactement comme toi, à l'instant, tu es détendu. Alors, comment passer d'un état agressif à détendu ? Eh bien, en écoutant le ASMR, par exemple. En prenant soin de soi, en tout cas, en faisant des choses apaisantes pour soi. En prenant conscience, surtout, qu'être agressif ne permet pas de bien communiquer avec les autres, ni d'obtenir quoi que ce soit d'eux. Il faut communiquer calmement si l'on souhaite faire passer des messages et faire entendre son point de vue. sans braquer la personne. Sinon, on va mettre l'interlocuteur immédiatement sur la défensive. C'est sûr et simple. L'agressivité crée une défense, ce qui est absolument normal. Et enfin, la citation. La forme la plus déplaisante de la peur se traduit par l'agressivité. Et ça, je n'y avais pas pensé, personnellement, mais je crois que c'est vrai que derrière toute agression se cache une forme de peur. On l'a vu au début, c'est lié à des frustrations. Donc la peur peut-être qu'une frustration se reproduise, de revivre quelque chose qu'on ne veut plus vivre. Donc on met en place cette agressivité pour s'en défendre. On passe au deuxième défaut. Anxieux. L'anxiété. C'est le cas de beaucoup, beaucoup d'entre nous. Être anxieux, c'est adopter, selon moi, une attitude extrêmement négative par rapport aux situations. Un anxieux envisage le futur de façon pessimiste. L'angoisse est un sentiment d'impuissance, une peur irrationnelle, due au fait que l'on s'imagine toujours le pire. J'ai mis entre parenthèses « projection » parce que, on appelle ça des projections, le fait d'imaginer, de supposer ce que les autres vont penser, de supposer ce qui va se passer. Ce n'est que le fruit de notre imagination. Donc, le contraire d'anxieux, ce serait serein. La sérénité. Comment passer d'un état d'anxieux à serein ? Eh bien, tout simplement, en lâchant prise. C'est très facile, dit comme ça, mais il faut relativiser l'échec. Déjà, très important. J'en ai déjà parlé, mais voilà, se dire que, il ne faut pas voir les choses comme des échecs. Enfin, même ce que vous allez appeler un échec, ça n'en sera pas véritablement. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'affiner vos choix dans le futur, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, c'est très bénéfique de se tromper. S'accepter avec ses défauts aussi, c'est très important. Avoir confiance en la vie, au fait que les choses sont bien faites. Ne pas chercher à vouloir tout contrôler. Ça, c'est très important, je trouve, d'avoir confiance en la vie. Se dire, ce qui doit arriver, arrivera. Advienne que pourra Hakuna Matata. Tout simplement. Arrêtez de faire des suppositions. Imaginez toujours ce qui va se passer, comment les autres vont réagir. Arrêtez de projeter tout et n'importe quoi. Les choses se passent bien souvent beaucoup mieux que ce qu'on aurait imaginé. Et enfin, la petite citation pour finir. La sérénité va de pair avec le fait d'accepter les gens tels qu'ils sont et de se concentrer sur le positif. C'est ça. Arrêtons d'imaginer toujours le pire, concentrons-nous sur le positif. Et acceptons les choses telles qu'elles sont. Ça ne sert à rien de vous voir tout contrôler. Si vous semez le bien, il y a toutes les chances que vous récoltiez le bien. Voilà. Nous sommes ce que nous pensons et on récolte ce que l'on sait. Donc ne vous prenez pas la tête. Vous faites le bien. Vous n'aurez rien à vous reprocher. Vous aurez fait au mieux. Et tout se passerait bien pour vous. Alors, avare. On passe à avare, l'avarice. Comment voulez-vous obtenir quoi que ce soit sans donner ? C'est tellement vrai. Un avare de compliments n'en recevra pas ou peu. Un avare d'argent ne vivra pas grand-chose, rien de beau. Être avare, c'est vivre une vie de privation, je trouve. Après, il faut un juste milieu. Parce que pour le coup, là, si on va chercher l'opposé de avare, ce serait dépensier. Et dépensier, ce n'est pas l'idéal non plus, clairement. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu. Je pense que, ouais, que c'est important d'épargner. Enfin, bon, après, si chacun voit ça, il y a les cigales et les fourmis, quoi. Mais moi, je trouve ça important d'épargner. Il ne faut pas se priver de plaisir tout au long de l'année. Il faut s'octrouiller des petits plaisirs. mais aussi être capable de mettre à l'argent de côté pour pouvoir s'offrir de plus gros kiff dans le futur. Ne serait-ce que partir en vacances à la fin de l'année où vous achetez quelque chose dont on en a vraiment besoin. Mais voilà, épargner, ouais, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je me suis perdu. Je me suis perdu. Alors, petite citation. L'avarice est un esclavage permanent. L'avarice est un esclavage permanent. Et l'avare perd tout en voulant tout gagner. L'avare perd tout en voulant tout gagner. C'est très vrai, je trouve. On passe au défaut suivant. Baratineur. Baratineur. Ou baratineuse, d'ailleurs. Alors, le fait de baratiner ne permet pas d'obtenir la confiance des autres. Clairement. Ça rend les gens méfiants, au contraire. Ou alors, si vous arrivez à les duper, ça va les tromper. C'est un pléonasme, je crois, de ce que je viens de dire. Et ça joue avec leurs émotions. C'est jouer avec les émotions des autres. C'est être dans la fourberie, dans la tromperie. Donc, c'est une forme de manipulation qui finira tôt ou tard par se révéler, a priori. A l'inverse, il existe la sincérité. Être sincère, comment ? Passer de paradigme à sincère ? En comprenant que c'est comme ça qu'on crée des relations solides et profondes. Ça permet d'être soi-même et d'attirer des gens qui vont nous aimer pour ce qu'on est. Et de créer des relations authentiques. Petite citation. Quand on écrit avec sincérité, il faut être réaligné d'avance, à ne pas satisfaire tout le monde. Et au contraire du mensonge, la sincérité est invulnérable. Le suivant, c'est blasé. Blasé, 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 blasé. Ça nous arrive à tous, je pense, d'être un peu blasé. Pour moi, c'est quand même, malgré que ça m'arrive, une forme d'aveuglement face au champ des possibles. Un manque d'enthousiasme qui mérite, qui nécessite plutôt d'être stimulé, mérite aussi. Parfois, il y a plein de petites choses sous nos yeux et il faut savoir le voir et s'en émerveiller, je crois. Donc l'inverse de blasé, c'est enthousiaste. Donc comment passer de blasé à enthousiaste ? Eh bien, en essayant de nouvelles expériences, en quête de nouvelles sensations, de nouveaux bonheurs. Ou des plaisirs aussi. Ouvrir sa conscience et voir tout ce qui est beau sous nos yeux. Je l'avais marqué. Oui, savoir s'émerveiller de ce qui nous entoure, c'est important. Le manque d'enthousiasme peut résulter du fait de trop se conformer à ce qu'on attend de nous au lieu de suivre ses aspirations profondes. C'est possible aussi. Un enfant qui suit les souhaits d'orientation de ses parents, par exemple, peut perdre son enthousiasme parce que c'est pas ce qu'il veut. En quel cas c'est plus compliqué. C'est important de suivre en tout cas ses aspirations profondes et ses malheurs. Tous ces enfants à qui on ne laisse pas le choix. Je le déplore vraiment. Citation. L'enthousiasme est à la base de tout progrès. L'homme meurt une première fois à l'âge où il perd l'enthousiasme. Et l'enthousiasme se manifeste normalement de toute sa puissance pendant les premières années de notre vie. Pour cultiver notre joie de vivre, sachant garder notre âme d'enfant. Ça c'est pas une citation, c'est deux mots. Voilà. Pour l'enthousiasme. J'adore le bruit des pages comme ça. Mais c'est volontairement mises sous plastique pour avoir ce souci. Alors, défaut suivant. Être borné. Être borné pour moi c'est se restreindre du genre des possibles. Ça traduit une volonté de contrôle et d'avoir raison. Et donc une forme d'intolérance finalement. C'est une réaction rigide qui ne laisse pas de place à la réflexion et à la remise en question. Donc à l'amélioration de soi. A l'inverse. De borné, on peut être ouvert d'esprit. Et pour passer de borné à ouvert d'esprit. Et bien, quelque part, il faut faire preuve d'intelligence, je crois. En comprenant que pour être bien écouté et convaincant. Et bien, il est nécessaire de se montrer d'abord à l'écoute. Et compréhensif du raisonnement des autres. Comment voulez-vous être écouté si vous n'écoutez pas ? Là encore. Donc, l'ouverture d'esprit est une véritable preuve d'intelligence. Et en cela, elle doit aussi permettre une éventuelle remise en question personnelle. En acceptant de s'être trompé. Ou que l'autre puisse nous faire réaliser des choses auxquelles on n'avait pas conscience, tout simplement. Dont nous n'avions pas conscience. Petite citation. L'œil, je les adore ces deux-là. L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Et la deuxième. Vos préjugés sont vos fenêtres sur le monde. Nettoyez-les de temps en temps où la lumière n'entrera pas. Vos préjugés sont vos fenêtres sur le monde. Nettoyez-les de temps en temps où la lumière n'entrera pas. Défaut suivant. Capricieux. Capricieux. Je ne sais pas si vous connaissez les capricieux, mais c'est pénible. J'espère que vous ne l'êtes pas. Le capri, c'est une intolérance à la frustration. Ça génère des ondes très négatives. Un peu d'enfants gâtés, quoi. C'est une preuve d'irresponsabilité et d'immaturité face à la vie. Ça fait très mauvaise impression et génère souvent de vives oppositions. Bon, j'avoue que je suis quand même assez dur avec les capricieux. Mais en y réfléchissant, je m'ai dit que peut-être dans certains contextes, ça peut être légitime. Imaginons par exemple un enfant qui est élevé par des parents ultra autoritaires, ultra rigides, presque inappropriés, presque inhumains. Et bien, un caprice de l'enfant pourrait être pas légitime, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça me laisse stupitatif. Dans certains cas, peut-être que le caprice est acceptable. Alors, l'inverse de capricieux, j'ai mis raisonnable. Encore une fois, il peut y avoir peut-être d'autres synonymes, évidemment. Mais, donc, comment passer le capricieux à raisonnable ? Et bien, en prenant conscience de la valeur des choses, en apprenant la patience que les choses se méritent et que chaque chose en son temps. Ainsi, on apprécie bien davantage ce qu'on obtient. Je sais que c'est très difficile d'être patient. Moi-même, j'ai beaucoup de mal pour certaines choses. Mais, c'est indispensable. Il faut se dire qu'on a le temps d'avoir les choses, qu'on a toute la vie, que, pour l'instant, il faut savoir apprécier ce qu'on a, je crois, et puis chaque chose en son temps. Alors, le... La citation, le capricieux ne mange pas ce qui est à point. J'ai pas mal psychoté sur cette phrase, parce qu'on peut l'interpréter peut-être de différentes façons. Je vais vous dire comment, personnellement, je l'interprète. Moi, je me dis que le capricieux ne mange pas ce qui est à point. Parce qu'il est toujours dans l'exigence et la volonté qu'on se plie à ses désirs, qu'on se décargasse un peu pour lui. Et donc, du coup, il ne se satisfait pas de ce qu'il a déjà. C'est un peu le point de vue que je vous évoquais tout à l'heure. Défaut. Défaut, c'est vivant. Être cassant. Être cassant. Alors, avec toute ma bienveillance, évidemment, je trouve qu'être cassant, c'est une énorme erreur. Que ça génère que de la méchanceté, quelqu'un de cassant n'est rien d'autre qu'une personne ayant souffert et en souffrance. Faut se le dire, on est tous un petit peu victimes de notre vécu. Mais bon, après, on a tous la capacité aussi de s'en mettre en question. Alors, la personne, elle a pu être, par exemple, abaissée pendant l'enfance. Ou alors, elle reproduit un schéma familial. Ou alors, ça peut être aussi, on peut être cassant, tout simplement, par jalousie, par colère ou intolérance. Il y a beaucoup de raisons d'être cassant. Quoi qu'il en soit, c'est quand même toujours une forme de malveillance, d'être cassant. Pas toujours. Ça peut être, c'est vrai, une forme de défense. Quand on est fixé, par exemple, on se venge en se défendant. Mais bon, je ne suis pas sûre, on se mange en cassant la personne, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure réponse à apporter. C'est rentrer dans le jeu de l'autre. Je pense que ce n'est pas le plus malin de faire ça, mais bon. Après, ça peut être aussi de l'humour. Vous connaissez sans doute Laurent Baffi, qui a tendance, qui est connu pour ses fans, pour être, au final, un peu piquant, un peu cassant, parfois, je trouve. Lui, pour lui, c'est pris pour de l'humour, après, il faut que ça soit fait intelligemment. Des fois, je trouve qu'il va un peu loin, mais bon, bref. Donc, l'inverse de cassant, qu'est-ce que c'est selon toi ? Eh bien, c'est flatteur. Et au contraire, je crois qu'il ne faut pas être avare de compliments. Ça fait du bien aux gens, ça flatte leur égou. Et plus on fait de compliments, plus ça répond du bonheur, et plus, du coup, on en récoltera les fruits en ayant des retours positifs. À condition, bien entendu, d'être sincère dans ce que vous dites. Sinon, sombre dans l'hypocrisie, hélas, ça n'a plus aucun intérêt. C'est nul. Donc, voilà, ne pas hésiter à faire des compliments. Globalement, le karma règne chez nous. Oui, moi, je crois beaucoup au karma. Semez-le bien, vous récolterez le bien. S'il y avait un conseil à donner, d'ailleurs, ça serait ça, répandre de l'amour. Il n'y a que ça de vrai en ces temps difficiles. La petite citation, c'est « Un compliment est un rayon de soleil verbal. » « Un compliment est un rayon de soleil verbal. » Ok, page suivante, défaut suivant, complexé. Il y en a beaucoup qui sont complexés, on est tous peut-être sur certaines choses. Pour moi, être complexé, c'est un petit peu comme se pourrir la vie. Tout le monde a des particularités physiques, et s'accepter, c'est s'en libérer. Ça me fait penser, d'ailleurs, au clip d'Iseult, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Gore. J'adore, j'adore sa voix, ce qu'elle dégage, ce qu'elle met, enfin, le message qui est fait passer à travers ce clip. Excellent. Allez voir Iseult Gore. Bon, après, le complexe, effectivement, il peut aussi, je crois que je n'en ai pas parlé, mais je crois qu'il peut... Là, je parle du physique, il n'est pas forcément physique, mais quand même, souvent, il est. En tout cas, on est complexé, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on se compare aux autres, à des idéaux de beauté, à des standards imposés par la société. Au contraire, de complexer, il faut tendre vers le fait de s'assumer. En s'acceptant avec nos différences et particularités, on retrouve de la confiance en soi, et on est par conséquent beaucoup plus désirable et attirant. Comment voulez-vous plaire aux autres si vous ne vous plaisez pas avant tout à vous-même ? Je pense que c'est le truc le plus intéressant que je vous dis, là. Parce que je sais que c'est facile à dire, tout ce que je dis, mais j'espère que s'il y a des petites choses qui peuvent vous amener à des techniques, ce sera déjà formidable. Ce qui compte, évidemment, par-dessus tout, vous le savez, tout ça, c'est le cœur. Petite citation. « On se flatte de ses dons physiques, eh bien, mais le chameau est fier de sa bosse, et la girafe est fier de son goût. Un beau physique est un grand avantage, mais les nobles dons de l'âme et de l'esprit lui sont infiniment préférables. » Comme c'est beau. On passe à l'hypocrisie, être hypocrite. L'hypocrisie, c'est une forme de manipulation puisqu'il s'agit de cacher ce qu'on pense vraiment. C'est donc extrêmement égoïste, car finalement, ça cache un intérêt personnel. Alors, certes, on peut aussi être hypocrite pour ne pas froiser quelqu'un, mais encore une fois, je pense que c'est clairement pas une bonne façon de faire. Et en général, on est plutôt hypocrite, d'ailleurs, pour bénéficier de quelque chose par intérêt. Non, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, il vaut mieux être diplomate, mais honnête que hypocrite. On peut aussi, j'ai mis, être hypocrite pour dissimuler une jalousie. Ça arrive souvent entre filles. Quoi qu'il en soit, l'hypocrisie est une tromperie, donc ça ne génère que du mal et du mensonge. À l'inverse, on peut choisir d'être franc. La franchise. Et comment ? On se rend donc compte que c'est en étant sincère, concret, d'authentique relation, et qu'on peut instaurer une confiance. C'est aussi en étant franc et honnête qu'on permet aux autres d'évoluer par nos conseils et nos remarques. Être franc et honnête, c'est être entier. Être en accord entre ses paroles et ses pensées. Bien sûr, la franchise ne peut pas nécessiter d'y mettre parfois quelques formes, car elle pourrait blesser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si elle n'était pas accompagnée d'un peu de bienveillance et de diplomatie. Il convient donc de la manipuler avec précaution. La franchise ne consiste pas à dire tout ce qu'on pense, mais à penser tout ce qu'on dit. Et la franchise est une des premières qualités de l'âme, mais une de celles dont on doit le plus régler les mouvements. Je crois que cette vidéo va être assez longue, quand même, finalement. Le suivant, c'est l'impatience. L'impatience nuit à l'instant présent. Il est vrai qu'elle peut procurer une excitation agréable, mais aussi un agacement stressant. Dans tous les cas, l'impatience passe à côté des opportunités de l'instant présent, puisqu'il est focalisé sur l'avenir ou l'objet de sa convoitise. Et du coup, il se crée des tensions et passe à côté de beaucoup d'occasions, du moment présent, je trouve. À l'inverse, la patience est facile à trouver. La patience est sagesse, et se dire que tout vient d'appoint à qui s'est attendre est très libérateur. Chaque chose viendra en son temps, au bon moment, ayez confiance. La patience est la clé du bien-être. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Connu sa l'inverse, une fable, je crois, de la fontaine, le lion et l'orage, je crois. Je ne dis pas de bêtises, indécis, indécis. Voilà un autre défaut, puisque l'indécision bloque l'action et nous emprisonne dans un dilemme auquel on n'accorde souvent que trop d'importance, comme s'il en dépendait toute notre vie, ce qui est ridicule. Au contraire, soyons décidés plutôt qu'indécis. Alors, comment passer de indécis à décidés ? Eh bien, déjà, il faut accepter de choisir, et accepter que choisir, bien, comporte une part d'inconnu, quoi. C'est s'engager vers une inconnue souvent. Mais c'est ce qui permet d'avancer, de faire des expériences qui réussiront, ou qui nous serviront de leçon, et nous permettront plus tard d'ajuster nos futurs choix. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je me répète un peu quand même, chafourant. Essayer de suivre son instinct, d'écouter son cœur, de savoir ce qu'on ne veut pas, arrêter d'avoir peur, et accepter le fait que choisir, c'est savoir renoncer à autre chose. C'est vrai, choisir, trouver un choix, ben, on renonce à l'une des deux opportunités, ou l'une des opportunités, plusieurs des opportunités, je vais y arriver. C'est-à-dire, ce sont les choix qui ouvrent les chemins de la vie. Mieux faut choisir sa vie que la subir, que vos choix reflètent vos espoirs, et non vos peurs. Si vous ne renoncez à rien, vous vous abstenez de choisir, et quand on s'abstient de choisir, et bien on s'abstient de vivre la vie. Que l'on voudrait. On passe à l'intolérance. Être intolérant, c'est refuser d'accepter les différences et les points de vue divergents des autres. L'intolérance est sans doute liée à de fortes convictions, dont celle d'avoir raison principalement. Je pense qu'il s'agit d'une rigidité mentale qui ne favorise pas le dialogue, puisque l'intolérant n'essaiera pas de comprendre son interlocuteur, puisqu'il est convaincu de détenir la vérité. Il n'y aura donc pas de dialogue sans tension, avec un intolérant. Au contraire, on peut se montrer compréhensif, en acceptant non seulement que l'autre puisse penser différemment, mais aussi l'idée de ne pas détenir de vérité absolue. On peut aussi se montrer compréhensif, en acceptant non seulement que l'autre puisse penser différemment, mais aussi en acceptant l'idée de ne pas détenir toute la vérité. C'est donc en étant un petit peu humble, finalement, et en réalisant que les divergences d'opinion sont enrichissantes, car ça permet d'apprendre à mieux connaître les autres, leur manière de penser, de fonctionner. Donc ça approfondit les rapports humains, et ça amène à la remise en question, au développement et au progrès. Citation, la tolérance est une vertu qui rend la paix possible, et la tolérance est la charité de l'intelligence. La jalousie, maintenant, je suis personnellement très engagée sur ce sujet-là. La jalousie est pour moi un grand mal qu'on se fait à soi-même. Elle est bien sûr normale tant qu'elle ne devient pas excessive, voire maladive. Elle résulte d'un grand manque de confiance en soi et d'un besoin de contrôle excessif. Les jaloux excessifs portent sans doute une grande blessure de trahison. La jalousie résulte de l'incapacité à faire confiance. Or, pour avoir confiance en soi, il faut d'abord avoir confiance en soi. Et souvent, je vous dis des phrases comme ça. D'abord, que ce soit en soi, pour que ce soit chez les autres, pour que ce soit dans l'interaction avec l'autre. Confiant, c'est l'inverse de jaloux. Faire confiance. Donc comment ? Eh bien, en apprenant à s'aimer et en prenant conscience de sa valeur personnelle. Il faut en gros se dire, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. J'ai confiance en la vie. Si on venait, par exemple, à me tomber, c'est que ça devait arriver. Et que ça n'était pas la bonne personne pour moi, qu'elle ne me mérite pas. Moi, j'ai toujours été un peu dans cette vision-là. Adviens que pour... Ah, si on me trompe, c'est que ça devait arriver. Ça serait... Je sais, il y a des sentiments derrière ce serait. Je ne dis pas que ça ne serait pas difficile. Bien sûr. Mais c'est extrêmement libérateur de penser comme ça. Donc, c'est une sorte de lâcher-prise. C'est de confiance en la vie. Et en le fait qu'elle soit bien faite, une fois de plus. Bon, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre des citations pour la chale-ci. Je suis dégaine. Pourtant, c'est pas grave, on va gagner du temps comme ça. On passe à... Maladroit. Maladroit. Alors, quelqu'un de maladroit. Je vais passer très vite sur ces défauts-là, puisque pour moi, c'est vraiment très très simple. La maladresse, c'est pour moi une fausse croyance. On ne naît pas maladroit, on le devient. Donc, l'inverse, c'est évidemment adroit. Pour devenir adroit, il suffit de se sortir de la tête qu'on est maladroit. Prendre conscience que si on croit être maladroit, c'est parce que probablement depuis notre plus jeune âge, eh bien, on nous a rabâché, fait remarquer qu'on était maladroit. Alors, si on ne nous avait pas dit ça des tas de fois, qu'on se convainc du contraire, eh bien, je rassure qu'on peut devenir adroit. Il faut se débarrasser de cette fausse croyance. Il suffit de s'en débarrasser. Un peu de bonne fondée et de pratique, il suffit de tenir adroit. Alors, je viens de m'apercevoir que, en fait, les citations de la jalousie, je les ai mis là, sous la maladresse. Si ça, ce n'est pas une coïncidence de ouf, en fait, je suis maladroit. Au secours. Parce que je ne dis pas ce que je fais. Ok, donc, je ne vous... Pas tant pis, en fait. Bon, par rapport à la jalousie, les citations que j'ai vestées, quand la jalousie est là, la raison s'en va. Et l'amour fait naître la jalousie, mais la jalousie fait mourir l'amour. Bref, allez, on avance. Dernière page, il nous reste 4 défauts à transformer en qualité. Alors, maniaque, je crois que ça découle de la névrose obsessionnelle d'être maniaque. Une fois de plus, tout dépend du degré de maniaquerie. Ça peut être extrêmement pénible à vivre, comme plus de... Plutôt pas mal. C'est être un petit peu maniaque pour être soigné. Ça témoigne, en tout cas, d'un besoin de contrôle permanent. Alors, voilà, il existe différents degrés, comme je disais. Plus ou moins proche du toc. Ça peut aller jusqu'au toc. Alors là encore, si on va sur l'inverse de maniaque, eh bien, ça donnerait brouillon. Je l'ai cherché, celui-là, parce que je ne le trouvais pas. Ce serait être brouillon, donc, ce serait aussi être un défaut. Donc, comme tout à l'heure, c'est pas bien. Il faut trouver un équilibre. Et du coup, l'équilibre, je l'ai trouvé en mettant, en étant quelqu'un d'organisé. En ayant quand même un petit peu de rigueur en termes de propreté, de rangement. Voilà, de manière à ne pas tomber dans les deux extrêmes. Ni trop négligé, ni trop maniaque. Donc, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de faire au fur et à mesure, de faire un petit peu à chaque fois. Par exemple, quand je me fais des jus d'orange pressé, eh bien, j'ai compris qu'il suffisait de rincer tout de suite le machin où on presse sous l'eau. Et hop, ça y est, c'est fini. Alors que si j'attends, ça va coller et ça va être une galère après. Citation, ou pas ? Oui. S'organiser, c'est s'épargner des pertes de temps inutiles. Voilà ce que je vous disais. Paresseux. Alors, être paresseux, c'est chercher, pour moi, à éviter l'effort. Ça peut être dû au fait d'avoir toujours été trop assisté par ses parents, par exemple. Ou le fait de ne pas avoir une bonne alimentation, aussi, donc un manque d'énergie. En tout cas, pour moi, être paresseux, c'est passé à côté de beaucoup de choses. On va commencer par se maintenir en bonne santé, puisque, notamment, un paresseux ne va pas avoir envie de dire du sport, ni d'activité physique. Donc, pas top pour la santé. Pas top, pas top, pas top. Donc, à l'inverse, pas paresseux, ce serait être actif. Actif. Et comment le devenir ? Eh bien, en ayant une meilleure alimentation, déjà. En buvant de l'eau. Je vous jure, c'est très important. On ne le dit pas assez, mais il faut boire de l'eau, masse d'eau, tous les jours. Même quand vous buvez d'alcool, il faut boire autant d'eau que d'alcool. Et aussi, parfois, on croit qu'on a faim. Moi, des fois, je me fais peur, j'ai tout le temps faim. Eh bien, il faut boire de l'eau. Quand on boit de l'eau, ça coupe la faim. Et des fois, en fait, on confond dans le cerveau la pelle de la faim avec la pelle de la soif. Quand on ne boit pas assez souvent, on ne sait plus si on a faim ou soif. Je vous jure, c'est vrai. Alors, on peut aussi devenir actif en réalisant qu'il y a un véritable plaisir à prendre dans le fait de faire des efforts. En se lançant des challenges, par exemple, des défis sportifs, eh bien, on peut redécouvrir le coût de l'effort et le bonheur de se surpasser, de repousser ses limites. C'est génial. Il faut, il faut. Ou même, sans faire de sport, j'ai mis, pour ressentir le plaisir et la satisfaction d'avoir accompli une tâche, réaliser quelque chose de bénéfique et satisfaisant. Oui, c'est vrai. On passe à râleur. Je crois que c'est très français d'être râleur. Enfin, on est très râleur. D'ailleurs, on est, ah ben, je l'ai mis, on est le deuxième pays le plus râleur du monde, après la Corée du Sud. Et dans l'ordre en France, eh bien, c'est Paris, les plus râleurs, ensuite Clermont-Ferrand, ensuite Brest. Donc, le Sud est épargné, le Soleil vous détend et vous empêche, eh bien, de râler. C'est plutôt cool. Quoi qu'il en soit, râler, ça répond de super mauvaises ondes, de la mauvaise humeur, et c'est une attitude extrêmement négative face à la vie. C'est pénible. Alors, impossible de trouver le contraire de râleur. Alors, impossible de chercher, il n'y a pas. Donc, je vais chercher le contraire, du coup, de ronchon. Vous ne m'en rappelez plus ? Ouais, le contraire de ronchon. Et ça m'a sorti aimable. Donc, le contraire de râleur, c'est être aimable. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de râler. Ce n'est pas cool pour les autres. Arrêtez de râler, c'est arrêtez d'être désagréable. Et le dernier défaut, c'est rancunier, rancunier. J'ai mis que être trop rancunier révèle pour moi un petit manque de maturité. On est rancunier parce qu'on a été blessé par quelqu'un. Alors, ça peut parfois être utile d'être rancunier pour permettre à une personne de se remettre en question. Quand elle nous a plaisé. Mais, voilà. Sinon, évitons d'être rancunier quand même. Le contraire de rancunier, c'est donc être indulgent. Indulgent. En étant indulgent, on prouve une forme d'intelligence. Être indulgent, c'est reconnaître les failles humaines et comprendre ce qui pose égoïstement les hommes à certaines réactions. Donc, accepter et se montrer compréhensif est très honorable, c'est vrai. C'est une preuve de sagesse et c'est très libérateur pour soi. Voilà, il faut être indulgent envers les autres. Pour comprendre qu'ils s'agissent parfois malgré eux ou à cause de leur souffrance. Voilà, c'est triste mais on peut essayer d'être diplomate et les amener à se remettre en question. Voilà une bonne idée. C'est la fin de ce journal, dans un instant, la vidéo de 4 règles à bord. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Déjà, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions, à agrémenter tout ce que j'ai pu dire, qui n'est vraiment pas exhaustif, je pense. Et voilà, ben, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais déménager. Donc, je flippe de l'endroit où je vais aller parce que là, je suis en retrait dans une cour. Là, je vais être à même la rue, donc tourner des vidéos ASMR. Il va falloir que soit je tourne la nuit obligatoirement, soit que je tourne dans la cuisine. En tout cas, ça va peut-être, du coup, changer un petit peu derrière, on verra, on verra, ou pas, peut-être que je vais remettre le canapé ou le tremur avec une petite lumière, on verra. Mais voilà. Puis peut-être qu'à terme, je changerai de micro aussi, comme Saturna ASMR, j'ai bien envie d'avoir le... Le quoi déjà ? Le Tascam DR05 parce que... Les portables, que moi je suis dépendant de relier le Blue Yeti à mon ordi, c'est galère. Bref, bref, bref. Bonne nuit à tous et à bientôt. Ciao.